bonjour amis créatifs et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour utiliser donc ce papier là qui est un papier holographique qui vient de chez cricut si jamais vous n'en avez pas pas de panique je suis sûre que vous pouvez trouver ce type de papier voilà un équivalent dans une autre marque et surtout on m'a demandé de réaliser des tutos avec la pointe de débossage et du coup ça m'a fait très plaisir d'avoir ce genre de demande puisque ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ma pointe de débossage et donc je me suis dit que j'allais vous faire un tuto avec ça donc c'est la pointe de débossage elle va avec le boîtier quick swap donc c'est un boîtier qui permet d'interchanger les têtes et du coup la tête numéro 21 c'est la pointe de débossage et la pointe de débossage et bien elle permet de tracer en creux sur le papier c'est pour ça vous allez voir que sur le papier holographique donc là c'est holographique de chez cricut mais si vous avez un autre équivalent je suis sûre que ça existe dans d'autres marques on se retrouve sur le design space et bien ça fonctionne tout pareil alors sur le design space vous pourrez retrouver donc l'image qui est qui va me servir du coup à créer la carte de cette vidéo et bien elle est à droite alors j'avais déjà demandé à plusieurs reprises et certains préféraient que je mette du coup le nom et le numéro pour retrouver les images plus facilement à l'écran donc voilà quand je fais ce type de manip en plus donc voilà l'image de base elle est là donc six shell et donc c'est un svg que j'ai dessiné moi même et qui est proposé dans le design space donc si vous avez cricut access cette image est gratuite pour vous voilà je suis artiste contributeur du design space et donc je propose des svg dans le cricket access donc ce svg et voilà s'appelle six shell le numéro il est ici et doris enfin l'image d'origine c'est ça donc moi je vais dupliquer l'image et pour vous montrer à quoi je vais je vais à quoi ça va ressembler après en cette image d'origine elle est faite pour être découpé le design space il vous la propose toujours en basique c'est à dire en découpe simple mais moi du coup voyez dans toutes les propositions je vais choisir débosser donc ça permet du coup de dire au design space je vais je veux utiliser la pointe de débossage donc voyez l'image change et à la place ça va ordonner à la machine de faire d'un tracé ici je vais à donc à gauche je vais dans forme et je prends l'image carré je lui demande de faire un carré de 10 cm par 10 cm je vais tout simplement après changer la couleur puisque c'est toujours moins beau en gris je prends du coup la couleur bleu qui on va dire proche de la couleur de mon papier holographique je vais également changer donc le la dimension de mon image de qui va être débossé et donc je veux qu'elle soit légèrement plus petite que mon carré bleu puisque le but est de et du coup que ça se trace sur mon carré bleu donc du coup je fais neuf 9,5 cm sur 9,5 cm ce qui me permet d'avoir un petit espace autour de mon carré vous pouvez faire encore plus petit si vous préférez ou plus grand également j'ai pris du coup mon image je l'ai remonté pour que à gauche dans les calques à droite pardon dans les calques pour qu'elle soit devant mon carré bleu je sélectionne les deux images puis je fais aligner et puis je vais tout en bas pour faire centrer voilà donc mon image est centré et du coup là je vais faire attacher ce qui fait que les deux actions sont liées ensemble donc c'est à dire la machine va comprendre qu'il faut débosser et que sans changer de tapis et bien il faudra découper un carré voilà un carré je cache l'image du coup qui n'a plus voilà qui n'a plus d'intérêt maintenant puisque je vais passer à la création et j'ai pas envie de de découper le reste je clique sur créer alors bien évidemment on me demande d'enregistrer mon projet si ce n'est pas fait moi je vais marquer du coup carte coquillage voilà et du coup une fois que c'est enregistré je vais passer à la création donc là je n'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit puisque ça va être tracé et découpé sur du papier je clique sur continuer alors là étant donné étant donné que c'est un matériau cricket forcément je vais trouver le le matériau dans la liste fourni maintenant si vous c'est c'est pas un matériau cricket c'est pas très très grave il faut juste faire quelques petites recherches avant des petits tests pour voir quel réglage il faut utiliser donc moi j'utilise carton pour affiches métallisées puisque c'est le réglage qui va avec le voilà avec le carton holographique là je ne change pas de pression rien du tout voilà je passe du coup à la découpe enfin à la au débossage et après à la découpe je me retrouve devant la cricket maker 3 et je prends ma pointe de débossage avec du coup voilà bien marqué 21 je l'insère du coup dans la mâchoire B je referme correctement et puis je vais pouvoir charger mon tapis je clique sur voilà les petites flèches qui clignotent mon tapis est chargé la machine vérifie bien évidemment que c'est bien la la lame enfin la pointe pardon de débossage puis elle va commencer la le tracé le tracé c'est mieux alors forcément c'est un petit peu long j'ai choisi un design pas trop simple non plus mais bon j'aime bien c'était pour créer une carte de vacances donc il fallait voilà je trouvais ça plus sympa de mettre des petits coquillons de petits coquillages pardon en fond donc forcément c'est un petit peu long puisqu'elle trace chaque trait mais ce serait pareil si c'était de la découpe bien évidemment alors attention sans décharger le tapis il faudra changer la lame et mettre du coup cette fois ci la lame à pointe fine dans la mâchoire B puis relancer avec le bouton qui clignote pour que elle continue le voilà le processus sans décharger le tapis sinon c'est fichu et une fois que la découpe est terminée bien évidemment là vous pouvez décharger le tapis et voilà je vous montre donc le résultat de la découpe donc je vais décharger ma petite découpe avec le tapis retourné pour éviter de voilà de froisser mon papier donc franchement l'holographique c'est hyper canon alors je suis désolée la mise au point a du mal à se faire voilà clairement voilà je trouve que le résultat il est topissime c'est avec l'holographique ça ça rend vraiment vraiment super bien alors pour continuer du coup le la carte je vais utiliser donc du papier de chez aqua enfin de chez action pardon c'est du papier aquarelle 300 grammes si vous voilà si vous êtes habitué à ma chaîne vous savez que c'est un papier que j'utilise très souvent du coup pour faire un fond de carte si jamais vous êtes nouveau et que vous passez par ici et bien ce papier il est vraiment vraiment topissime parce qu'il est suffisamment épais pour de voilà pour donner du corps je trouve à une carte comme ça la carte elle tient toute seule si on veut l'afficher voilà sur un haut de cheminée ou sur une étagère et bien la carte tient toute seule pardon les papiers de chez action étant très très fibreux je préfère souvent les découper à la main plutôt qu'à la criquette même si ça m'arrive de temps à autre de le faire voilà mais je préfère quand même le faire à la main donc là je vous montre du coup à la main les dimensions qu'il faut découper donc 21 cm en largeur et 10,5 cm en hauteur et il faudra un pli du coup à 10,5 cm également du coup moi je le fais au massico vous pouvez le faire également au cutter ou éventuellement si vous préférez à la criquette maker mais voilà moi je préfère que les papiers qui sont découpés par la criquette maker soient le moins possible d'action même si ça m'arrive de temps en temps je suis honnête avec vous quand j'ai des découpes complexes à faire là quand c'est de la carterie non clairement je ne m'embête pas à le faire faire à la criquette maker du coup voilà je découpe à 21 cm en largeur puis à 10,5 cm je fais un pli pour que j'ai une carte carré du coup de 10,5 cm par 10,5 cm étant donné que mon carré découpé fait 10 voilà comme ça ça me fait une petite marche tout autour donc voilà je voilà j'insiste sur le pli et puis je vais passer du coup au collage donc voici mon petit là je fais un petit test pour voir si tout va bien et c'est ok je me suis pas loupé dans les découpes alors là je trouvais que ça manquait d'un petit texte donc c'est pour ça que je suis retournée sur le design space pour rajouter un petit quelque chose en plus donc là avec le voilà la fonction texte je vais écrire bonne vacances j'ai utilisé Alicia Stencil Script comme police d'écriture alors j'ai un peu coupé il y a une forme voilà qui est apparue c'est parce que je veux pas enfin j'ai perdu du temps à faire une découpe que je vais pas utiliser donc je vous ai un peu passé le truc donc là je suis en train de réduire mon écriture je l'ai passé tout devant et voilà je la réduis de façon à ce qu'elle rentre dans mon rectangle blanc puisque ça va être là dans ce rectangle là que je souhaite que l'écriture se fasse avec la Cricut Maker 3 donc du coup je sélectionne les deux images je fais aligner centré voilà et après je vais en bas donc toujours en sélectionnant les deux images voilà je sélectionne les deux images et je vais en bas et je fais attacher ce qui fait que l'action de tracer est voilà pas à platir c'est bien détacher voilà détacher voilà voilà une fois que c'est attaché l'action de tracer et découper se fera ensemble donc là comme je vous disais j'avais fait un j'avais utilisé l'option décalage pour mon étiquette que j'avais fait du coup dans le rose là je fais un test et en fait j'aime pas du tout le rendu j'aime pas ce que ça donne c'est pour ça que je fais on va dire des petites simulations en superposant ce que je veux que ça donne et en fait j'aime pas voilà clairement j'aime pas j'aime pas donc je décide de supprimer ma découpe et cette fois ci en fait ce que j'aime pas c'est les bords arrondis et donc j'étais un petit peu perdue sur le moment j'arrivais pas à me décider de si je faisais quand même une forme supplémentaire avec un décalage pour refaire une étiquette plus épaisse ou si je faisais complètement autre chose voilà donc j'étais un petit peu perdue au final j'ai quand même je me suis dit allez tente le de faire cette fois ci un décalage mais avec les bords carrés donc du coup c'est ce que j'ai fait j'ai sélectionné du coup les coins carrés et avec la même voilà j'ai 350 j'ai fait du coup une bordure à 200 plutôt plus fine du coup que ce que j'avais tenté tout à l'heure pour que ce soit un petit peu plus joli au final un petit peu plus fin et bon ça me plaisait carrément plus que ce que j'avais tout à l'heure donc je décide de la mettre en rose comme ce qui était prévu de base puisque j'ai pris des chutes de papier pour faire ça et voilà là je la teste un petit peu on va dire à peu près puisque ce sera pas exactement pareil puisque j'aurai mon contour blanc en plus mais voilà au moins j'ai une idée je suis très contente donc je passe à la création et avant de passer à la création je change je vais changer donc le stylo qui est demandé pour tracer bonnes vacances parce que je me suis enfin automatiquement en général c'est en pointe fine donc là je l'avais mis en glitter au début encore une fois j'ai coupé parce que sinon ce serait trop long mais du coup finalement je partais au début sur de la pointe fine et j'ai stoppé donc c'est pour ça que je suis un petit peu lente mais j'ai stoppé et j'ai commencé à fouiller dans mes crayons et je me suis rappelé que j'avais des pointes où au cul du stylo c'est marqué XF donc extra fine et du coup je me suis dit ah bah parfait une extra fine ça me fera vraiment une petite écriture fine ce qui est beaucoup plus sympa donc c'est une sorte de stylo gel au final mais en extra fine voilà extra fine pointe en 0.3 mm et du coup voilà j'ai choisi du coup la couleur plume qui est dans les tons de violet je passe donc à la création donc je clique sur créer là je vais mettre mes voilà ces deux petits chutes de papier que je vais utiliser donc je peux faire en sorte que mes deux éléments soient sur le même tapis étant donné que c'est vraiment des tout petits morceaux ce serait des grandes feuilles je laisserais par tapis mais là voilà pour le coup autant économiser de la gestuelle au niveau de mon écriture blanche c'est un papier aquarelle donc j'ai décidé de mettre papier aquarelle pour les deux même si pour le deuxième au final j'aurais pu choisir un chouille un peu plus petit mais voilà pour les deux découpes ça passait sans problème donc j'installe mes deux découpes sur mon tapis je vais donc installer mon stylo à pointe extra fine dans la mâchoire A de la Cricut Maker 3 je vais charger mon tapis donc là la machine elle va vérifier que tout est ok et puis on va pouvoir lancer la découpe la machine elle va toujours découper en dernier c'est à dire que s'il y a d'autres actions c'est à dire comme là écrire et bien elle va toujours écrire en premier et découper en second donc là c'est ce qui se passe voilà je n'ai plus qu'à assembler le tout donc j'ai utilisé de la colle tambo pour assembler mon étiquette bonne vacances sur mon étiquette rose par contre pour le papier holographique là je vais prendre du ruban adhésif double face voilà j'installe maintenant mon fond embossé sur mon fond de carte qui est avec le papier de chez Action je mets ma petite étiquette en la faisant légèrement déborder sur le bord blanc pour que ce soit un petit peu plus dynamique et donc voici le résultat final voilà j'espère que cette petite carte vous aura plu et inspiré et je vous montre tout de suite un deuxième exemple vu que j'en ai réalisé une seconde après et voilà donc avec un autre fond et moi je trouve que ce rendu est vraiment topissime avec la pointe de débossage voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo